Hey yo c'est les gars c'est Julien dans ce jour aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spécial J'ai essayé de faire quand même un petit peu assez vite pour la vidéo Tout simplement en CO7 mon petit problème pour donc Capturer des FPS J'avais envie de faire des vidéos sur Homefront D'ailleurs j'en ai fait mais en fait j'ai un gros problème de FPS C'est donc avec mon captureur de vidéo qui n'est pas frappe Je ne capule plus avec frappe ça me décevait trop Sur le décalage et sur le son qui était trop fort ou moins fort Et il n'y a pas si longtemps j'ai décidé donc De capturer avec DxStory Le problème c'est qu'avec DxStory j'ai un petit problème Qui ne se ressort pas sur mon Walshue sur Pokémon Parce que au final il ne dévoile pas beaucoup de FPS ce jeu C'est pas pour ça qu'on le regarde Mais qui se révèle beaucoup plus grave mon problème de FPS sur des jeux comme Homefront Je m'explique Allons dans la partie Je suis censé capturer à 70 de FPS Le problème c'est que quand je regarde mes vidéos Je lag Enfin disons qu'elle est très saccadée Comme si je le capturais au final avant FPS Ce qui n'est pas le cas je capture vraiment à 70 FPS Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça du coup On va aller sur vos profils pour Homefront Mais c'est la même chose Et donc moi ça ferait J'explique donc ce que j'explique C'est sûrement dans cette page Que donc je pourrais sauver Enfin je pourrais continuer mes vidéos sur des FPS Et plus sur des Walshue de jeux GBA Et crois moi j'ai envie J'avais préparé des lives sur Homefront Ils étaient plus beaux Tôt pas mal Parce que c'est un jeu que je maîtrise très bien Beaucoup plus qu'en W3 C'est des maps beaucoup plus grandes T'as des véhicules C'est pas comme Battlefield 3 Mais c'est différent Mais c'est quand même sympa Et Donc voilà C'est ça vos problèmes Je pense peut-être que c'est un problème Sur ces trucs là Il faudra que je teste J'ai tenté d'uploader cette vidéo vite J'espère que tu vas pouvoir me donner des conseils Pour du coup Améliorer ma capture Parce que Ça c'est le seul logiciel Qui me permet d'avoir une bande son correcte Et de pouvoir éditer au final Mon son Parce que ça capture en fait deux bandes C'est un format spécial Que je peux utiliser Sur Sony Vega Qui me permet de capturer deux bandes son différentes Et de les régler leur luminosité Comme ça Donc pour moi c'est vraiment un truc de pratique Mais le seul point noir c'est Les FPS Je sais pas pourquoi ils sont buggés Parce que tu vois Je capture réellement Avec 70 FPS Dans le jeu j'avais testé Mais ça fait quand même du lag Donc voilà Si tu pouvais me donner un petit coup de main Ça serait sympa Si tu veux pas que je revienne à Frams Parce que je ne pouvais plus entendre les sons Quand je vais capture Parce que j'étais obligé de te laisser trop fort le son Que la moitié de mes commentaries Était bon pour la poubelle Parce que le son du jeu était trop fort Que mon son Au contraire Le son de micro Pour défoncer les oreilles Parce que t'as déjà mis le son de jeu C'est gênant aussi Franchement j'ai eu que des galères avec Fraps Sans compter le décalage C'est vraiment gênant J'ai pas ce problème avec des stories Mais il reste le problème de FPS Et je pense Et pas si compliqué que ça A régler Allez j'espère que tu pourras me donner un petit goût de main Et si au contraire tu peux pas Au moins tu sauras pourquoi je ne capture plus de FPS Parce que c'est vraiment J'en ai envie Mais je ne peux pas Donc sur ce moi je te dis A plus tard Porte-toi bien J'espère que la vidéo elle t'a plu Peut-être dans la prochaine vidéo Je serai un petit débat Sur comment c'est passé Comment on se passe au final Le premier trimestre Ça pourrait être sympa Je sais pas J'aimerais bien me blabater là dessus Mais bon déjà on s'occupe de ce problème là Ensuite on va pour les vidéos au débat C'est vrai que j'en fais pas beaucoup Donc autant en faire